Salut à tous, il se trouve que vous êtes très nombreux à me mettre ce commentaire. Donc en gros, oui tu as la voix de Claire Guyot. Alors comme je suis un petit peu inculte, je ne savais pas qui était Claire Guyot. Il se trouve que c'est une comédienne chanteuse et une doubleuse et elle double notamment des voix très très connues. Comme je sais pas moi, la voix française de Buffy contre les vampires, la petite sirène, ainsi que le personnage de Suzanne dans Desperate Housewives pour les plus connus. Alors c'est amusant quand même que vous me disiez ça parce qu'il se trouve que j'ai moi-même une petite carrière en tant que voix off. Je vous laisse écouter. Le festival Lille-Olivre vous attend pour un voyage extraordinaire au pays des mille pages. Poum vous invite. Du 25 au 27 mai, venez passer un moment extraordinaire à la 18ème édition de la Fête de la Mer. La journée de l'entreprise, c'est le rendez-vous des entrepreneurs. Pour tout savoir sur le financement, la fiscalité et la gestion, rendez-vous... Chin Chin, verre progressif, votre deuxième paire de lunettes avec des verres progressifs pour un franc de plus. Donc vous avez pu voir un petit peu l'étendue de mon talent. Du coup, je me suis dit que ce serait quand même rigolo de voir si vous avez raison, si vous avez vraiment une bonne oreille, si effectivement j'ai une voix qui se rapproche de celle de Claire Guyot, ce qui serait un extraordinaire compliment, sachant que bon, par contre, je ne vous ferai pas l'affront de chanter dans cette vidéo. Si vous me connaissez, vous savez pourquoi. En tout cas, mes proches savent pourquoi. Et donc dans cette vidéo, nous allons comparer sa voix et la mienne sur de petits extraits. Bon, c'est parti pour écouter les premiers extraits. On va commencer par Buffy contre les vampires, qui est une série que moi, je n'ai quasiment jamais regardée, donc je ne connais pas du tout cette série. J'ai un petit peu écouté et je ne crois pas que ce soit une voix qui se rapproche des masses de la mienne quand même. J'ai pas eu le temps d'ajouter quelque chose. C'est que je n'hésiterai pas à le faire. Vite par ton... Alors ? Cela va se jouer entre nous ? Il va vraiment falloir qu'on se batte ? J'attends ça depuis longtemps, c'est un instant crucial pour moi. Six ans à vivre dans l'ombre de la tueuse, et maintenant c'est moi qui vais jouer ce rôle. Tu confonds tué et assassiné. Ma tâche représente quelque chose qui t'échappera toujours. Ah, Buffy. Tu as besoin qu'on soigne ta délirante prétention par une bonne et longue raclée. Montre-moi de quoi tu es capable, et je te montrerai ce qu'une vraie tueuse sait faire. J'ai pas eu le temps d'ajouter quelque chose. C'est que je n'hésiterai pas à le faire. Vite par ton... Alors ? Cela va se jouer entre nous ? Il va vraiment falloir qu'on se batte ? J'attends ça depuis longtemps, c'est un instant crucial pour moi. Six ans à vivre dans l'ombre de la tueuse, et maintenant c'est moi qui vais jouer ce rôle. Tu confonds tué et assassiné. Ma tâche représente quelque chose qui t'échappera toujours. Ah, Buffy. Tu as besoin qu'on soigne ta délirante prétention par une bonne et longue raclée. Montre-moi de quoi tu es capable, et je te montrerai ce qu'une vraie tueuse sait faire. Bon, c'est parti pour le deuxième extrait. Alors cette fois-ci, c'est la série Desperate Housewives, avec ces femmes à qui il arrive des choses fort étonnantes. Bon, pareil, c'est une série que je ne regarde pas énormément. Donc, le personnage que Claire Guyot double dans cette série, c'est Suzanne. Donc, c'est parti. Oh, comment se fait-il qu'il y ait toujours autant de saleté ici ? Oh, oh, oh ! C'est de la poussière ou je me trompe ? Oh, non ! J'ai pu tablier ! Je ferai mieux tirer ma révérence avant de me retrouver complètement nue à demain mes trésors. Je suis occupée ! Chérie, c'est Maxime. Une star aînée, il n'y a pas de doute. Vous m'avez regardée ? Mais bien sûr que je t'ai regardée et j'ai été éblouie. Il faut dire que c'est vrai. Je sens que je commence à choper le truc. Le coup de l'aspirateur, ça m'est venu comme ça. C'est à ça qu'on reconnaît les meilleurs, si tu veux savoir. Oh, j'oubliais. Tiens, une prime pour toi. Waouh ! Mais c'est pourquoi ? C'est un cadeau spécial que j'offre à la fille qui, dans le mois, a fait le meilleur chiffre. Oh, comment se fait-il qu'il y ait toujours autant de saleté ici ? Oh, oh, oh ! C'est de la poussière ou je me trompe ? Oh, non ! J'ai plus de tablier ! Je ferai mieux de tirer ma révérence avant de me retrouver complètement nue. À demain, maîtresseur ! Je suis occupée ! Chérie, c'est Maxime. Oh ! Une star aînée, il n'y a pas de doute. Vous m'avez regardée ? Bien sûr que je t'ai regardée. J'ai été ébrouillée. Faut dire que c'est vrai. Je sens que je commence à choper le truc. Le coup de l'aspirateur, ça m'est venu comme ça. C'est ça qu'on reconnaît les meilleurs, si tu veux savoir. Oh, j'oubliais. Tiens, une prime pour toi. Waouh ! Mais c'est pourquoi... C'est un cadeau spécial que j'offre à la fille qui, dans le mois, a fait le meilleur chiffre. Bon, et bien après cette démonstration d'acting et de doublage vraiment extraordinaire qui fait que je pense qu'on va m'appeler très bientôt pour un rôle, c'est parti pour le dernier extrait, donc La Petite Sirène. J'adore La Petite Sirène ! Sous l'océan, sous l'océan... Polochon, dépêche-toi ! Laisse-moi souffler ! Je ne peux pas nager aussi vite ! Oh, regarde ! Tu ne trouves pas ça magnifique ? Si, si, tout à fait ! Mais allons-nous-en ! Oh, ne me dis pas que tu as le caillomètre à zéro ! Moi ! Tu veux rire ! Mais... L'eau est un peu humide et... Je dois couver une mauvaise grippe ! Tu entends, je tousse ? Très bien, je vais à l'intérieur. Toi, tu restes là et tu surveilles les roquins. D'accord. Tu vas seule et je surveille... Quoi ? Les roquins ! Ariel ! Ariel ! Ariel ! Au secours ! Oh, Polochon ! Ariel ! Tu crois qu'il pourrait y avoir des roquins ici ? T'es bête comme un poisson lune ! C'est pas vrai ! C'est super ! Tu me connais, moi ? J'ai toujours aimé... Le risque, l'aventure, le danger qui vous frôle les nageoires... Ah ! Tu vas bien ? Oui, ça va ! J'ai la forme, je survis ! Chut ! Oh, Polochon ! Regarde ! Est-ce que tu as déjà vu une chose aussi merveilleuse que celle-ci dans ta vie ? Génial ! Mais dis donc, qu'est-ce que c'est ? Oh, aucune idée ! Mais Eureka doit savoir ! C'est bizarre ! T'as pas entendu un bruit ? Je me demande ce que ça peut être... Ariel ! Arrête de t'inquiéter tout le temps ! Je te dis qu'il n'y a aucun danger ! Un regard ! Un regard ! Polochon, dépêche-toi ! Laisse-moi souffler ! Je ne peux pas nager aussi vite ! Oh, regarde ! Tu ne trouves pas ça magnifique ? Si, si ! Tout à fait ! Mais allons-nous-en ! Oh ! Ne me dis pas que tu as les caillomètres à zéro ! Moi ! Tu veux rire ! Mais... L'eau est un peu humide et... Je dois couvrir une mauvaise grippe ! Tu entends, je tousse ! Très bien, je vais à l'intérieur ! Toi, tu restes là ! Et tu lis les commentaires ? D'accord ! Tu vas seule et je surveille... Quoi ? Les roquins ! Ariel ! Ariel ! Ariel ! Au secours ! Oh, Polochon ! Ariel ! Tu crois qu'il pourrait y avoir des requins ici ? T'es bête comme un poisse en lune ! C'est pas vrai ! C'est super ! Tu me connais, moi ? J'ai toujours aimé... Le risque, l'aventure, le danger qui vous frôle les nageoires... Aaaaaah ! Oh, tu vas bien ? Oui, ça va ! J'ai la forme, je suis... Chuuu ! Oh, Polochon ! Regarde ! Est-ce que tu as déjà vu une chose aussi merveilleuse que celle-ci dans ta vie ? Génial ! Mais dis donc, qu'est-ce que c'est ? Oh, aucune idée ! Mais Eureka doit savoir ! C'est bizarre ! T'as pas entendu un bruit ? Je me demande ce que ça peut être... Ariel ! Arrête de t'inquiéter tout le temps ! Je te dis qu'il n'y a aucun danger... Aaaaaah ! Arroquant ! Arroquant ! Hey ! Magie du montage, nous sommes à notre jour ! Et j'étais donc en train d'écouter les extraits que j'ai enregistrés la dernière fois ! Et honnêtement, pour celui de Buffy, je ne suis pas du tout convaincue ! Donc vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je sais pas ! Alors je le fais très mal, l'intonation est juste nulle à chier ! Et je sais pas, je vois pas la ressemblance du tout sur cette voix, je n'arrive pas à faire cette voix ! Donc on va voir la suite ! Alors pour cet extrait, je trouve que c'est déjà un petit peu mieux ! Même si, bon, les intonations, ça ne va pas du tout ! Je vais peut-être bien devenir Camgirl en fait, c'est... Ça me plaît ! Ah ! Enfin un extrait qui me plaît et qui m'intéresse ! Alors outre le fait que j'adore La Petite Sirène, je trouve que c'est la voix qui ressemble le mieux a priori ! Bon, c'est pas exactement pareil, mais y'a un petit quelque chose j'ai l'impression ! Dis que c'est vrai et ne casse pas mes rêves dans les commentaires ! Et bien voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo ! J'espère qu'elle vous aura plu ! En tout cas, je prépare toujours la FAQ des 5000 abonnés, qui peut-être arrivera donc pour les 7000 abonnés ! J'ai déjà pas mal de questions qui m'ont été posées, donc posez-moi d'autres questions juste en dessous dans la barre de commentaires ! Et puis donc, bah voilà, j'attends vos retours ! Hashtag sosie de voix de Claire Guillaume ! Ou pas du tout ! Hashtag la loose ! Partir là-bas ! C'est tellement horrible ! Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo, de la partager à tes amis, et d'activer les notifications ! Au revoir pour le chant ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !